Chères mamans et futures génitrices, sachez que la RTI vous aime. En ce jour dédié aux maires, tablons également sur un fait historique de la Côte d'Ivoire. Du 22 décembre 1949 au 24 décembre 1949, des femmes, des Amazones bien organisées marchent sur Grand Bassam pour réclamer la libération de leur mari. Historienne Henriette Dagri Diabaté revient sur le contexte de ces arrestations survenues le 9 février 1949. Une réunion qui devait se tenir à la fin du mois de décembre s'est tenue le 6 février. Et à cette réunion, il y a eu un clash entre partisans du RDA et adversaires du RDA. À la suite de cette réunion, les responsables principaux du RDA ont été arrêtés. D'abord, le lendemain, le 7 février, ça a été le tout, ça a été Écran Mathieu, qui était le responsable de la section de Trècheville. 48 heures après, d'autres personnes ont suivi. Il y avait Dadié, Mouquet, Viera, Paraiso, Lama Camara, Sericoré, Jacob William. Il y a 7 personnes qui ont été arrêtées le 9 février. Et à ce propos, il y a un poème très célèbre, très poétique et très pathétique de Dadié, le corbillard de la liberté. Nous n'avons pas le temps d'en parler ici, mais qui montre comment ces personnes ont été embarquées dans un corbillard européen, transporté dans toute la ville avant d'être évacué à Bassam. Au lieu de saisir la justice, pourquoi les femmes ont-elles préféré descendre dans la rue pour faire libérer les 32 hommes politiques emprisonnés par les autorités coloniales ? Ces prisonniers étaient à Bassam. À partir de ce moment-là, on espérait qu'ils seraient jugés très rapidement, libérés. Mais on a attendu longtemps sans que rien ne soit fait. Tout à l'heure aussi, vous verrez Mme Anne-Marie Raji parler de ça en détail. On a attendu des mois et des mois. Et c'est au bout du 6e ou du 7e mois qu'on s'est inquiétés. Malgré les actions des avocats qu'on avait mises en place, rien ne se faisait. Alors les femmes ont dit qu'il fallait qu'elles réagissent. Après une grève des achats et une grève de la faim qui n'ont rien donné, les femmes d'Abidjan décident de défier le colomb. Elles se rendent dans les gares routières et lancent l'assaut sur la première capitale ivoirienne qui était leur leader. D'abord, les femmes qui venaient d'Abidjan étaient organisées bien sûr. Et en comité toujours, comité ethnique, chaque groupe avait son dirigeant ou sa dirigeante, surtout sa dirigeante. Bon, chez les Baoulés, par exemple, on cite le cas de Mame Kouame, Kouame, Aou, Kouame Amna. Il y a eu d'autres femmes. Et puis du côté des femmes d'Ula, d'Adiame, il y a Garasuba. Du côté des femmes d'Ula de Trècheville, on a Moussoukro Kamara. Bien sûr, du côté des femmes bêtées, on a Marie Kouré et Mme Lerounion Zikaï. Donc les femmes venaient par groupe ethnique, solidairement, et elles se rendaient, quand elles étaient à Bassam, chez des responsables de groupes ethniques. Sur place à Bassam, les femmes sont aussi organisées. Et dès qu'elles ont appris qu'il y avait quelque chose, ce mouvement, parce que c'est un mouvement qui a été décidé au niveau d'Abidjan, mais elles se sont organisées aussi sur place. Et on dit même qu'à partir du 23, des paniers de nourriture sont venus de partout, de Bonnois, d'Azuretti, de partout, pour aider ces femmes qui étaient là et qui devaient se nourrir. Il y avait une solidarité effective qui s'était installée. Et sur place à Bassam, bien sûr, il y a Anne-Marie Ragi, plus d'autres femmes, qui ont organisé les femmes. Traquées par les militaires et malgré l'entêtement des autorités coloniales de l'époque, 2000 femmes gonflées à bloc ne démordent pas. On décide de faire une action de force. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller essayer de prendre de force la prison, ou du moins s'installer devant la prison jusqu'à ce qu'on décide de libérer les prisonniers. Et il y avait plusieurs chemins pour détourner la tension. Il fallait passer derrière le tribunal, il fallait passer sur la route qui longe la mer, ou alors sur une autre route qui va directement à la prison. Il fallait essayer, voilà, juste après le point de la victoire, il fallait essayer de dispatcher un peu les femmes pour qu'on ne sévisse pas sur toutes les femmes à la fois. Voilà. Et donc elles sont parties, et le matin, à partir de 6 heures, il y avait déjà une masse de femmes devant la prison. Environ 600-700 femmes. Mais tout n'ont pas pu passer parce qu'alerté, les autorités sur place, ont mis des jeeps qui font le va-et-vient, qui éclairent les femmes, qui les repoussent. Et les jeeps ont bloqué le maximum de femmes à l'entrée du point de la victoire. Elles étaient là, certaines essayaient de s'échapper, il y en avait même qui prenaient les charges des femmes qui allaient vendre au marché de Bassam, faisant croire qu'elles allaient vendre. Il y en a qui sont passées par la lagune, en pirogue. Même si elles n'ont pas obtenu gain de cause, la bravoure de ces guerrières à mains nues face aux colons inscrit leur nom en lettres d'or dans l'histoire de ce pays. Des années plus tard, ces combattantes de la liberté ont été honorées, décorées par l'état de Côte d'Ivoire. C'est surtout pour les vieilles qui ont marché sur la prison de Grand Bassam en 1949 que c'est vraiment significatif. A cette époque, j'étais élève, mais je peux dire que j'ai milité en même temps que ces femmes, du fait que je suis allée jusqu'à la prison de Bassam pour rendre visite aux anciens prisonniers. De toute façon, je ne peux pas dire que j'ai rendu autant de services que ces bonnes dames, mais néanmoins, j'ai milité dans mon fort intérieur, bien qu'élève, je n'appréciais pas le comportement des anciens colons vis-à-vis de nos militants. Sous-titrage ST' 501